T'as dit ta prière au moins ? M'a demandé Bernadette. Pas encore. Qu'est-ce que t'attends que Satan vienne te griller les pieds ? Nous voilà à réciter le « Je vous salue », un, puis deux, puis trois, des fois que Satan aurait mal compris ou que Marie se soit absentée pour aller faire pipi. J'aime dormir à côté de Bernadette, car je sais que rien du mal ne peut m'atteindre. C'est à elle que je devrais adresser des prières. Elle est mon avocat devant le ciel, mais je ne lui en dis rien. Elle me rincerait la bouche pour me laver les blasphèmes et les châtiments qui s'en suivent, aussi sûres que Dieu est Dieu et que Marie est sa mère. J'étais sur le point de sombrer dans le sommeil quand la voix de Bernadette a résonné dans la pièce. Elle a dit « Je suis Victor Hugo ». Elle a 13 ans, elle a un sacré caractère, elle n'est pas contente de là où elle vit et des gens avec lesquels elle est. Elle va chercher un autre chemin et elle va le trouver. Et elle est associée dans sa quête cette fois-ci à une dame qui a l'âge et de sa grand-mère, qui s'appelle Bernadette, et qui voit les fantômes. Sa particularité, c'est de travailler comme maraîchère à Bobigny. J'ai beaucoup travaillé sur Bobigny pour des raisons, c'était très conjoncturel, mais je me suis retrouvée à bosser à Bobigny, puis après à travailler sur cette ville, puis après à faire un bouquin sur cette ville avec un camarade photographe. Et c'est stupéfiant, parce que quand on arrive, c'est des dalles et des tours encore. Et c'était l'endroit, c'est construit sur de la flotte. Les dalles sont surpilotées, il y a énormément d'eau, et il y avait des maraîchers, puisque l'île-de-France est une région extraordinairement fertile. Et Bobigny a été exceptionnel à cause de cette eau. Les derniers maraîchers sont partis, et quand ils sont partis, ils ont apporté leur méthode, et ils nous sont revenus après par l'Australie et par d'autres pays. C'est la permaculture, en fait. Ces gens-là ont inventé la permaculture. L'histoire agricole de ce territoire est une histoire géniale. Ce qui est génial dans le XIXe siècle, c'est que... Enfin, c'est vrai, tout le XIXe est intéressant, mais la dernière partie est vraiment surexcitante, parce que c'est la constitution des grandes idées sur lesquelles on vit maintenant, c'est-à-dire le socialisme c'est à ce moment-là, le féminisme c'est à ce moment-là, mais tout. Les quantas, c'est à ce moment-là, l'inconscient, c'est à ce moment-là, le cinéma, l'art abstrait. Donc, technologiquement, les chemins de fer terminent de se constituer, c'est-à-dire la circulation du monde, les colonisations s'installent. Donc tout ce qu'on vit maintenant au point de vue intellectuel et politique, il y a une espèce de tension qui traverse tout le siècle entre ce qui essaie de s'émanciper et ce qui essaie d'enfermer, qui est, encore une fois, c'est super intéressant. Peut-être toutes les époques sont féministes, puisque je pense que les femmes ont toujours ronchonné. Mais le terme se constitue, le terme, le moment où c'est pris dans une acception positive et militante, c'est 1882, c'est Hubertine Auclair, mais le 19e, il est traversé par les luttes qui sont féministes, c'est-à-dire qui portent les revendications, qui sont les revendications qui vont courir tout le XXe siècle. J'espère que je n'aurais pas été prolétaire, je n'aurais pas tenu longtemps, ou j'aurais fait la révolution, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais fait ça. Louise Michel, c'est un super bon personnage. Louise Michel, elle est démente. Ce n'est pas assez courageuse pour être Louise Michel. Oui, j'aurais pu être plein, j'aurais été la même, en fait, je crois que j'aurais été la même. Évidemment qu'il y avait de la colère dedans, mais il y avait autre chose que de la colère. Il y avait de la colère, il y avait de la générosité, il y a eu de l'enthousiasme, il y a eu du désir, il y a eu de l'intelligence, il y avait toutes sortes de choses. Après, évidemment, il y avait de la colère, parce que sans la colère, je ne vois pas comment les gens auraient survécu aux conditions de vie qui leur étaient faites au XIXe. Alors, l'idée du roman n'est pas partie de cette chanson. J'ai cherché, parce que j'avais Satan Grenadine et Séraphine, et donc je cherchais, je tournais autour de Capucine, et je me suis dit, ah ouais, dansons la Capucine. Donc, j'ai été voir d'où venait la chanson. Et donc, la chanson est une ancienne chanson qui chante sur l'ère de la Carmagnole, qui est un chant révolutionnaire de 89, et qui a été republiée par Jean-Baptiste Clément, qui a fait les chansons de la Commune. Et donc, il a republié un peu avant la Commune et après. Donc, c'est une chanson qui est liée au mouvement ouvrier, et donc elle dit le pain qui est chez nous, qui est chez la voisine, il n'y a pas, il n'y a pas, et sauf qu'en fait, on s'amuse chez la voisine. Je crois que globalement, oui, en fait. Je pense que la voisine, elle a vachement souvent du pain. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.